Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On commence à être habitué cette semaine, Game Informer a encore lâché une information. Et ce soir, il s'agit de la Gvostov, donc cette arme qu'on a eu au tout début de Destiny. Vous savez, dans la toute première mission, quand on passe le mur, on récupérait la Gvostov par terre en gros. Et là, du coup, on l'a en version exotique qui revient sur les seigneurs de fer. Cette arme, la particularité qu'elle a, c'est tout simplement qu'on peut choisir sa cadence. Donc, soit on peut tirer en coup par coup, comme vous voyez là à l'écran. Avant, on avait vu le tir en semi-auto, ou il y a le tir en full automatique. Voilà. Deuxième particularité, c'est le nombre de balles tirées par minute. Donc là, vous voyez actuellement, il tire en 450 balles par minute. Et là, vous allez voir en 900 balles par minute, c'est vraiment un truc de fou comment ça, un mitraille. Évidemment, le recul est beaucoup plus important. On peut voir également quelques boss qu'il y aura directement dans ce nouveau DLC. C'est vraiment stylé. Là, on voit directement un des ancêtres de Cepix. Franchement, c'est magnifique. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir cette arme, de pouvoir essayer les différentes cadences qui vont exister dessus. Et ça, franchement, ça va être du lourd. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501